Générique Générique Bonsoir les Zitata, j'espère que vous allez bien. Un chiffre avant de lancer votre émission. Vous êtes 81 300 à regarder Zitata TV régulièrement, 10 000 de plus en 6 mois, donc un très grand merci à vous pour votre soutien. Bien, aujourd'hui dans ces affaires nous, je reçois un homme de communication qui nous écrit de temps en temps. Bonsoir Emmanuel Vérenal. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Quand je dis que vous êtes un homme de communication qui nous écrit de temps en temps, vous vous reconnaissez dans ce profil rapide ? Oui, oui, oui. L'écriture, j'aime bien l'écriture, donc en effet, je me frotte à l'écriture depuis quelques temps, donc je peux me reconnaître dans cette définition, oui. Et votre métier, c'est la communication ? Oui, je dirige une agence de publicité depuis de longues années. Alors, on va retracer votre parcours avec les photos que vous avez bien voulu nous transmettre. Et on commence par la rubrique personnelle, qui m'en nouillez ? Alors, Emmanuel Vérenal, qui m'en nouillez ? Eh bien, je suis un Martiniquais, j'ai 56 ans, je suis né à Fort-de-France, j'ai vécu toute mon enfance dans le nord de la Martinique, donc à Saint-Pierre puis au Morne-Rouge, et puis dans les années lycée, j'ai dû quitter le nord pour me rendre au lycée Chalchère, et donc là, j'ai vécu trois années d'internat, et puis ensuite, j'ai mené ma petite vie dans le pays comme communicant dans une agence de publicité, et puis j'ai gravi petit à petit les échelons de cette agence pour aujourd'hui la diriger avec d'autres co-dirigeants. Voilà, et puis sur le plan familial, j'ai fait ma vie ici également, j'ai épousé une charmante femme, j'ai le bonheur d'avoir des enfants, et même des petits-enfants. Alors, on va revoir tout ça en photo, avec une toute première photo, on commence avec le petit Emmanuel, le petit Emmanuel que vous allez voir derrière moi, Emmanuel, vous avez l'écran derrière moi, vous allez voir la photo derrière, donc je ne voulais dire que cette photo. Oui, alors ça, c'est peut-être une photo de moi, une des seules photos d'enfants que je connaisse chez moi, donc d'ailleurs, je tiens entre les mains la boîte de pellicules du photographe, donc je pense que c'est une photo un petit peu volée par le photographe qui est venu chez moi ce jour-là, donc voilà, je suis au Mont-le-Rouge, ce qui est dans mon jardin. Vous avez quoi, 4-5 ans ? Je dois avoir 5 ans à ce moment-là, probablement, oui. Et les souvenirs de cette époque au Mont-le-Rouge ? Alors, c'est des souvenirs très diffus, puisque 5 ans, c'est l'âge où les souvenirs s'effacent, quand on devient adulte. Maintenant, 5 ans dans ma vie, c'est une date charnière, puisque c'est l'année à laquelle j'ai perdu mon père, donc ça devait correspondre en effet à la période de cette photo. Et donc, c'est peut-être cet événement qui a marqué ma cinquième année. Et puis, je pense qu'on croit avoir des souvenirs de sa petite enfance, mais sans doute, se fabrique-t-on des souvenirs en fonction de ce que racontent nos frères et sœurs, nos parents, nos amis ? Voilà, donc je ne suis pas sûr de mes souvenirs, mais j'ai au fond de ma mémoire quand même des moments, des moments d'émotions fortes, puisque le Mont-le-Rouge a été mon premier berceau. Et j'ai beaucoup de tendresse quand j'évoque cette période de mon enfance. Quand on perd son père si tôt, comment est-ce qu'on se construit ensuite ? Est-ce que vous avez, forcément, vous avez ressenti un manque, mais est-ce que ça a été un élément qui a été plutôt pour vous fortificateur ? Vous utilisez un mot un peu compliqué. Oui, alors j'en sais rien. Je crois pouvoir dire qu'un enfant a des capacités de résilience peut-être plus fortes qu'un adulte et donc affronte ce type d'événement avec un certain naturel. Donc, je n'ai pas le souvenir d'avoir immensément souffert à ce moment-là. En revanche, j'ai grandi avec un sentiment de vide paternel. Mes copains d'école, mes amis avaient leurs deux parents, je n'avais pas mon père. Ce n'est que petit à petit en grandissant que j'ai pris la mesure du manque. Mais pour autant, je ne pense pas, pour être honnête, avoir été traumatisé par la perte d'un parent en étant enfant. La photo suivante, c'est une photo de famille. Oui. Donc, on vous retrouve là en famille. Donc là, votre père est encore vivant. Voilà, mon père est vivant. Donc, ça, c'est une famille. Je suis le neuvième d'une famille de neuf enfants, donc une famille nombreuse. On voit d'ailleurs dans cette... Moi, j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle incarne un peu le côté auberge espagnole. C'est un peu le fouillis. On essaie de prendre la pause, mais tout le monde... Voilà, il y a un côté un petit peu déjagandé de cette famille. Ça reflète bien ce que nous sommes. C'est une famille qui est composée de personnes qui, chacune, ont une forte personnalité. Chacune a un trait de caractère marqué. Avec des écarts d'âge entre l'aîné et le dernier. Ce qui fait que dans cette famille, on a grandi en côtoyant toujours plusieurs générations. Et donc, ce lien familial jusqu'à aujourd'hui est maintenu. Je crois pouvoir dire que chez nous, heureusement, on a bénéficié de la force du lien familial et la force des relations dans la fratrie. Combien de garçons ? Combien de filles ? Cinq filles, quatre garçons. Et vous, vous êtes à quel rang ? Le dernier. Le dernier ? Le dernier. Ma mère disait le gratté bouillot. Quand on grandit comme ça dans une famille de neuf enfants, avec un certain écart d'âge entre le premier et le dernier, vu que vous êtes le dernier, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'émulations, beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoutes de la part de vos grands frères et sœurs ? Oui, d'abord, je pense qu'à mon époque, c'était relativement fréquent des familles nombreuses. Et c'était une époque où souvent, les aînés, les frères et les sœurs aînés, suppléaient les parents. Et donc, on est élevé aussi bien par ses parents que par ses frères et sœurs. Donc ça, c'est sans doute ce qui contribue à renforcer le lien familial. Parce que chacun met la main à la patte pour tenir le foyer. Nous étions à l'époque dans une petite maison du bord du Morneau Rouge. Donc, on était un peu entassés les uns sur les autres. Oui, il y a beaucoup d'émulations. Ça bouge beaucoup. Il y a du bruit dans la maison. On est à plusieurs dans la même chambre. Donc, on n'a pas forcément de bulle de tranquillité. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a une énorme vitalité dans ce type de famille. Quand on perd son père si jeune, forcément, la maman est encore plus le potomitant. Oui, de temps que mon père était médecin. Donc, c'est lui qui faisait rentrer le revenu dans la famille. Et quand mon père est mort, le robinet a été fermé. Et donc, il a fallu assumer la charge du foyer. Donc, ma mère avait 48 ans à cette époque-là. Et elle a dû travailler. Donc, elle a enchaîné plein de petits boulots. Puisqu'à l'époque, elle était déjà trop âgée pour pouvoir faire carrière dans une voie particulière. Donc, elle a dû accumuler plusieurs petits boulots. Donc, elle a été vendeuse de produits à domicile. Elle a fait un peu de comptabilité dans des entreprises du Nord. Elle a également fait un peu de comptabilité au collège du Morneau Rouge. Et puis, c'est surtout là qu'elle s'est un peu fixée. Et puis, elle a occupé plusieurs fonctions au sein du collège. Donc, des fonctions administratives, des fonctions de gardienne de cantine, de gardienne d'écolier pendant la récréation, etc. Donc, elle a dû faire face. Je pense qu'elle a bien assumé. Et puis, là aussi, comme dans beaucoup d'autres familles, je pense, il y a l'esprit de pragmatisme s'impose. Donc, les aînés qui sont en capacité de s'affranchir du giron familial de la part, se marient, mènent leur vie, libèrent, entre guillemets, un peu, la place. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mes soeurs aînés et mon frère aîné se sont mariés très tôt, très vite, de manière à permettre à ma mère de se concentrer sur les plus jeunes. Et puis, bien évidemment, les aînés aussi, on continue à l'épauler comme ils le pouvaient pour conduire le foyer. L'adolescence, pour vous, comment s'est-elle passée ? Comment s'est forogée votre personnalité ? L'adolescence s'est passée, alors d'abord, au Morne Rouge. Donc, j'ai eu une adolescence vraiment communale, avec une vie au cœur de la commune très intégrée, très intense. Donc, voilà, c'est à l'époque où peu de voitures circulaient dans les rues. Et donc, les rues nous appartenaient, nous, enfants. Donc, on partait en bicyclette, on déambulait dans les petites rues du bourg. Et puis, on était surtout sous la surveillance constante des habitants de la commune. C'est un schéma qui peut-être existe moins aujourd'hui, mais les enfants avaient plus de liberté, parce que je crois que les parents savaient pouvoir compter sur la surveillance des autres adultes de la commune. Et donc, chacun était sous le regard de l'autre, ce qui nous conférait une certaine liberté. Mais en même temps, on était surveillés par plein de regards discrets derrière les rideaux. Et donc, j'ai grandi comme ça, avec beaucoup de liberté. Le vivre ensemble au Mordeaux-Rouge, parce que vous êtes quelqu'un qui défend fortement le vivre ensemble. Le vivre ensemble au Mordeaux-Rouge, à ce moment-là, c'est alors toutes origines, toutes communautés confondues, un vrai brassage ? Oui, je pense que… Alors, c'est sûr que les familles se regroupent souvent par affinité. Ça existait aussi au Mordeaux-Rouge, mais pas de manière aussi marquée qu'on pourrait le voir aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus de mélanges, de brassages. Il y avait une vie communale qui embarquait tous les enfants de la commune. Il y avait des kermesses régulièrement. Et puis, l'école était au cœur même de la commune. Donc, on s'y rendait à pied. Il y avait une vie de… Non, je pense qu'à ce moment-là, en tout cas, du point de vue de l'enfant que j'étais, ce n'était pas un sujet. Le sujet des conflits socio-ethniques, ça n'existait pas, de mon point de vue. Ce sont des choses qui sont peut-être apparues un peu plus tard dans ma vie en Martinique. Alors, on va voir une photo du lycée Schellscher, qui est l'établissement avec lequel vous avez trahi, quelque part, votre commune d'origine. Il fallait forcément grandir aussi scolairement. Oui, quand on sort de la troisième, il faut bien aller passer son lycée, quelque part. Donc là, on quitte son village. Donc, c'était mon cas. Je n'étais pratiquement jamais sorti du Mordeaux-Rouge à cet âge-là. Et donc, je me suis retrouvé au lycée Schellscher. Et à l'époque, là encore, ce n'était pas possible de faire des navettes. Donc, la solution pratique pour ma mère a été de m'inscrire à l'internat. Et elle a pris une décision heureuse, parce que les trois années d'internat que j'ai passées au lycée ont été sans doute parmi les plus belles années de ma vie. J'ai beaucoup aimé ce moment-là. C'était un moment de liberté. La première émancipation. La première émancipation. Et puis souvent, je dis aussi peut-être la création d'un autre noyau familial. Parce qu'on se crée des amis, on se crée des liens. La vie d'internat apporte des expériences relationnelles nouvelles, réinstalle des liens forts, et qui perdurent bien au-delà de cette séquence de l'internat. Et donc voilà, c'est trois années formidables où j'ai fait beaucoup de rencontres, où j'ai noué beaucoup de contacts et je me suis fait beaucoup d'amis. Alors le lycée Schellscher a marqué beaucoup, beaucoup de jeunes martiniquais. On va bientôt inaugurer un nouveau lycée Schellscher. Vous avez vu, probablement vous êtes passé déjà plusieurs fois devant le chantier. Qu'est-ce que vous pensez de cet établissement hyper moderne qui n'a plus rien à voir avec ce qui était le lycée Schellscher ? Oui, je ne saurais pas juger, je n'ai pas encore eu le plaisir de découvrir dans le détail les nouvelles installations du lycée. J'aimerais bien le faire. Mais je garde un tel souvenir ému de ces vieux murs du lycée. Et puis quand on est interne, on en connaît toutes les coulisses, parce que ce ne sont pas seulement les salles de classe que l'on peut connaître. On connaît les recoins qu'on va découvrir la nuit ou au petit matin. On allait même parfois, je le confesse aujourd'hui, on avait même fait les doubles de la clé de la salle des professeurs. Et on s'y rendait le soir avec des amis pour chahuter dans ces lieux interdits. Donc voilà, c'est aussi le gymnase dont on profite de nuit, etc. Donc c'est toutes les chappes qu'on pouvait faire dans l'enceinte même du lycée. Tout ça, ça vous crée forcément un lien intense avec ces lieux, au-delà même de ce qu'incarne le lycée, qui incarne un lieu de culture majeure, où sont passés beaucoup de grands martiniquais. Donc voilà, c'était un lieu très particulier et très intense sur le point émotionnel. On va voir quelqu'un qui vous est cher, Emmanuel Le Reynal, votre épouse. Oui, alors Dorothée, c'est mon épouse. Elle m'accompagne depuis 35 ans. Donc je ne sais pas comment elle fait pour me supporter. Mais en tout cas, je mène avec elle un chemin enthousiasmant, puisque avec elle, je parviens à mener une vie familiale extrêmement épanouie. Vous avez combien d'enfants ? J'ai quatre enfants. Et puis Dorothée a ce site formidable. C'est qu'elle m'accompagne dans tous mes projets, aussi bien sociétaux, professionnels, d'engagement, avec la force de sa discrétion, mais également la force de ses convictions. Donc c'est très enthousiasmant de savoir qu'on peut avancer dans la vie, et d'avoir une béquille en permanence. Donc j'ai vraiment eu la chance de croiser le chemin de Dorothée, parce que sans elle, je ne pense pas que j'aurais fait le chemin que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'elle s'est aussi impliquée dans l'association Tous Créoles, dont on va en reparler tout à l'heure. Oui, alors Dorothée, non seulement, c'est quelqu'un de très discret, elle ne ramène jamais la couverture à elle, mais ça n'empêche pas de s'engager sur des terrains forts. Elle a présidé l'association Réseau Entreprendre Martinique pendant trois ans, qui est une très belle association, qui consiste à réveiller des talents martiniquais pour que de jeunes porteurs de projets puissent créer leur entreprise et puissent à leur tour créer de l'emploi. Donc c'est quand même une association engagée avec un impact fort sur notre société. Donc elle a présidé avec beaucoup de talent cette association, qui est aujourd'hui présidée par Anne-Laurence Ebader, qui a pris son relais. Et puis depuis deux ans, avec Gérard Dordine-Carter, elle co-préside l'association Tous Créoles. Là encore, ce sont des associations pas faciles, pas toujours faciles en tout cas, mais elle le fait avec sa conviction et sa force d'engagement et sa discrétion, mais qui est une force, je trouve. On termine cette rubrique qui me nouillait avec quelqu'un d'autre qui a beaucoup compté pour vous, davantage professionnellement. Jacques Seguela. Oui, alors Jacques Seguela, il est mondialement connu, puisqu'on dit que c'est un peu l'inventeur de la publicité moderne. Et Jacques Seguela, moi j'ai eu la chance de tomber par hasard sur une émission qu'il donnait sur Apostrophe, on devait être en 1978. Donc c'est très vieux, j'étais un jeune, je devais avoir à l'époque 14 ans dans ces eaux-là, 13 ou 14 ans. Et je découvre un type qui, dans l'écran de télévision, parle d'un métier que je ne connaissais pas vraiment, qui est la publicité, et il en parle avec une telle ferveur, une telle passion, qu'il me fait comprendre qu'il y a là peut-être un métier qui pourrait m'intéresser. Et donc c'est à l'époque qu'on se pose des questions sur son avenir, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi je n'étais pas très doué à l'école, je n'avais pas des notes mirobolantes dans les matières scientifiques notamment. Mais mon frère aîné était un petit peu désespéré devant mon bulletin de notes, donc il me disait, écoute, franchement, avec de tels résultats, tu pourrais faire, tu dessines un petit peu, donc tu pourrais, pourquoi pas, faire des bandes dessinées, ou au pire de la publicité. Donc c'était pour dire à quel point ce métier n'était pas... Et puis voilà, et puis en même temps, je croise Jacques Séguel à la télévision et je me dis, mais bon sang, oui, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, de la publicité. Et donc je me précipite à la librairie de Fort-de-France la semaine suivante pour acheter son livre, un livre avec un titre étonnamment long à l'époque, qui est le suivant, qui est « Ne dites pas à ma mère que je fais de la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel ». Donc ce titre résume à lui seul le projet du livre, donc un métier... C'est devenu un peu le livre de chevet de tous ceux qui se sont lancés dans la publicité par la suite. Et moi je l'ai dévoré à l'âge de 14 ans, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'en ferais mon métier. Et ma vie, dans ma tête en tout cas, à partir de ce moment-là, toutes mes décisions à l'école, au lycée, ont été orientées dans l'objectif d'aboutir dans la voie de la publicité. Et vous êtes devenu communiquant, publicitaire. Et aujourd'hui je dirige une agence de publicité, et ce qui est amusant, c'est que cette agence, qui est une agence locale, qui s'est développée, qui opère maintenant sur la Guadeloupe également, qui regroupe... Donc c'est le réseau Publidum. C'est le réseau Avas Publidum. Et cette expérience m'a fait rencontrer récemment Jacques Séguéla, qui est maintenant un vieux monsieur, puisque j'ai signé... Enfin, nous avons signé au sein de Publidum un accord de représentation de marque avec le groupe Avas, il y a quelques années, de manière à pouvoir accéder aux techniques de ce groupe, qui est un groupe qui pèse mondialement, donc qui apporte beaucoup de technologies et le savoir-faire dans les métiers de la communication. Eh bien, dans ce groupe aujourd'hui, Jacques Séguéla occupe une place honorifique majeure, notamment sur le volet... sur le champ des créatifs. Et donc, voilà, je l'ai retrouvé, donc 35 ans ou 40 ans plus tard, à la faveur de ce contrat qui, à nouveau, me relie à lui. Très bien. On continue à retracer votre parcours, et madame la rénal, à travers la rubrique Matinic. Et on va commencer avec une photo d'un site que tous les Martiniquais connaissent, la montagne Pelée. Oui. Vous avez souhaité qu'on diffuse cette photo. Oui. La montagne Pelée, c'est mon berceau. J'ai grandi au pied de cette montagne. C'est le Morneur Rouge, c'est Saint-Pierre, c'est le Nord, c'est la nature. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui caractérise, sans doute, ce qui m'a fondé sur le plan géographique, et peut-être même culturel, parce que derrière la montagne Pelée, il y a les histoires qui ont marqué la Martinique. Il y a l'éruption de la montagne Pelée, qui a marqué ma propre famille, puisque beaucoup de membres de ma famille ont été anéantis par l'éruption. Mes grands-parents ont réchappé par miracle à l'éruption, ma mère ayant quitté Saint-Pierre par le bateau du 7 mai, donc la veille de l'éruption, parce que son mari pressentait que les choses allaient mal tourner, donc l'a mis dans le bateau pour rejoindre Fort-de-France, et lui devait la rejoindre... Votre grand-mère ? Ma grand-mère, absolument. Et lui, donc mon grand-père, devait la rejoindre le lendemain, par le bateau de l'après-midi, donc du 8 mai, et par un hasard incroyable, la nuit du 7 mai se passe mal, il dort mal, il a des angoisses nocturnes, etc., et il change ses plans et décide de prendre le bateau de 6 heures du matin. Donc le tout dernier bateau, et donc il embarque par une espèce de prémonition étrange, et donc il quitte Saint-Pierre à ce moment-là, il laisse chez lui ses propres parents, des frères et soeurs, enfin il laisse un noyau familial important, qui malheureusement aura disparu dans l'éruption, et lui navigue pour rejoindre sa femme, et c'est à peine le bateau arrive-t-il à Fort-de-France qu'il voit les pluies de cendres qui s'abattent sur le pont du bateau, et il comprend qu'il vient de laisser une ville anéantie. Voilà un petit peu ce petit miracle qui fait que je suis là aujourd'hui, et comme quoi la vie tient un peu de choses, et donc cette montagne nous rappelle quand même que nous sommes finalement assez peu de choses, et nous imposent quand même de l'humilité. Oui, et c'est un site avec les pitons qui aujourd'hui est en place d'être reconnu par l'UNESCO. Absolument, par le patrimoine mondial de l'UNESCO, tout à fait. On change totalement de registre, on va avoir un monsieur que vous avez souhaité aussi nous montrer ce soir, Jean-Paul Jouanel. Oui, alors Jean-Paul, c'est... Jean-Paul Jouanel est quelqu'un qui... ça fait partie des rencontres, la vie est faite de rencontres, et le sel de la vie, c'est de goûter chacune des rencontres. J'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Paul à travers l'association Contact Entreprise que j'ai présidée pendant six ans. Jean-Paul était secrétaire général de cette association, et donc, directeur, on va dire, opérationnel de l'association, et donc, nous avons formé, lui et moi, un tandem, je pense, de qualité, puisque c'est à l'époque où il fallait affiner le projet de cette association, lui donner une vision. C'était les tout débuts de Contact Entreprise ? C'était les débuts de la renaissance de Contact Entreprise. Contact est une vieille association qui a eu plusieurs vies. Le simple Roger Lejam avait été à l'origine au départ. Oui, Roger l'avait créée il y a une quarantaine d'années, et puis l'association s'est éteinte pour renaître, ensuite s'est éteinte à nouveau, et puis en 2009, elle avait été fermée complètement, et elle a été relancée après les événements de 2009 par Olivier Despointes, qui a rebâti le projet de Contact Entreprise, et moi, j'ai pris sa succession en 2012, donc trois ans après, sur la base de travail que lui avait réalisé avec son équipe, qui était un travail remarquable de refondation du projet, mais on était encore dans cette phase où il fallait bien affiner le projet associatif. Quelle était la raison d'être de cette association ? Et avec Jean-Paul, on a, je pense, réussi à transformer cette association patronale en instrument de passerelle entre le monde économique et les différents mondes qui environnent l'entreprise, que ce soit le monde associatif, le monde culturel, le monde politique, le monde médiatique, etc. Donc on a réalisé des passerelles, et ces passerelles nous ont obligés à nous mettre en mouvement dans des expériences, dans des rencontres un peu inattendues, mais extrêmement enrichissantes. Et ces six années passées aux côtés de Jean-Paul ont été extrêmement vivifiantes, extrêmement enrichissantes sur le plan humain. Et Jean-Paul est un personnage qui a d'immenses qualités, et là encore, des qualités qu'on retrouve souvent chez les grandes personnes, qui sont des qualités d'humilité, mais cette humilité qui ne doit pas cacher le travail réel qu'elles font dans l'intérêt même du pays. Et il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par contact entreprise, y compris celle-ci, où on vous voit en tenue de sportifs avec d'autres collègues ou amis ? Oui, alors voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous voyez, l'entreprise que l'on vit comme étant finalement une bulle fermée, où le patron ne s'intéresse qu'à son compte de résultat, eh bien en réalité non. Une entreprise, c'est un lieu de vie où se percutent des personnes, des gens, des projets de vie, où on se met ensemble pour avancer sur des projets communs, et puis on s'aperçoit qu'en réalité on vit dans son entreprise peut-être plus longtemps que dans sa famille et donc l'entreprise doit être considérée comme un lieu de vie dans lequel finalement doivent se manifester autre chose que les simples rapports d'intérêt. Et donc dans cette logique-là, par exemple, on a fait un travail très intéressant avec la Ligue d'athlétisme de Martinique pour aider cette Ligue à relancer une course qui était en train de mourir, qui était la cour du souvenir, qui était en grande difficulté. Et donc avec le président de l'époque, Max Morinière, nous avons convenu d'une opération qui allait durer plusieurs années, qui consistait à impliquer le monde de l'entreprise dans la cour du souvenir en demandant, en invitant des différentes entreprises de se constituer en équipe avec leurs collaborateurs pour faire cette fameuse course de relais entre Saint-Pierre, Amorne-Rouge et Fort-de-France. Et là, c'est une des équipes à laquelle j'ai participé puisque nous avions constitué deux équipes de contacts d'entreprise cette année-là, chacun faisant une étape. Et là encore, c'est des moments formidables. Le sport est une expérience qui réunit tout le monde par-delà leurs différences et qui crée de grandes satisfactions collectives. Il y a eu aussi ces ouvrages pratiques que Contact d'entreprise a édités. On va en voir une photo dans l'objectif à la fois de situer un petit peu certains domaines, notamment sur le BTP par exemple, puis aussi d'apporter du conseil aux chefs d'entreprise. Oui, alors ça aussi, c'est à cette époque-là, en tout cas quand j'ai pris cette présidence, l'idée reçue qu'il y avait concernant le monde des entreprises, c'était de dire, vous les chefs d'entreprise, vous êtes souvent dans la complainte, vous êtes souvent, vous avez des difficultés que vous exprimez, mais vous n'apportez pas réellement de solutions collectives. Vous êtes souvent à vouloir trouver des solutions qui vous intéressent, vous. C'était l'image qui dominait dans ce monde économique. Or, la vérité, c'est que dans le monde économique, dans le monde des entreprises, il y a énormément de talents, il y a énormément de gens qui sont capables de faire des contributions d'intérêt général. Et donc, j'ai voulu, avec Jean-Paul au tout début, lancer une expérience qui s'est avérée extrêmement enrichissante, qui consistait à mobiliser l'ensemble de nos adhérents, donc nous étions aux 350 à l'époque, pour leur demander de contribuer à des réflexions utiles, non pas pour eux individuellement, mais pour la Martinique. Et donc, on a fait tout un travail de réunion, de mobilisation, de brainstorming, d'enquête, de travaux collectifs pour aboutir à un document de synthèse qui s'est incarné par le premier livre bleu qui est dans votre image et qui, finalement, dessine une vision de la Martinique définie par les logiques économiques. Et ce livre est très intéressant à lire parce qu'il montre à quel point, finalement, quand on mobilise l'intelligence collective, on arrive à des visions qui vont bien plus loin que la simple performance des comptes d'exploitation des entreprises. On parle bien de société, on parle bien de formation, on parle bien de vision d'avenir, on parle bien d'espérance, on parle bien d'ouverture. Et puis, on a détecté aussi des voies sur lesquelles pourrait s'appuyer la Martinique pour pouvoir se construire un avenir désirable. Il y a la mer, qui est un atout qui n'avait jamais été envisagé de manière très formelle comme étant un levier de développement économique majeur. Il y a l'Europe, qui est apparu comme étant, non pas un produit, mais plutôt le fer de lance d'une vision dynamique qui pourrait réunir à la fois des logiques industrielles, touristiques, culturelles, et notamment à travers le spiriturisme. Il y a eu plusieurs branches comme ça qui sont apparues et qui ont mérité que l'on s'y intéresse en profondeur. Donc, on a sorti les livres suivants pour creuser ce qu'on pourrait apporter comme idée. Et on a mis ça généreusement sur la place publique. L'idée étant de ne pas faire, mais de dire, il y a là des idées, elles sont porteuses, emparez-vous de ces idées, inspirez-vous et montez des projets pour ceux que ça intéresse. Et puis, si ça peut inspirer aussi des politiques pour pouvoir orienter leur vision, qu'ils n'hésitent pas à s'en servir. En tout cas, c'était l'esprit de ces travaux. Et je pense qu'on a, mine de rien, pendant ces six années, par nos idées, on a pesé dans le débat public de manière positive. On en vient à vos livres, à vous, Emmanuel de Rénal. Sur la photo suivante, on va en voir trois. Notamment Ubuntu, qui est votre premier, je crois. Oui. Ubuntu, dans lequel vous menez une espèce de fronde contre l'identitarisme. Oui. Alors, Ubuntu, c'est mon premier livre. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je ne savais pas que j'irais jusqu'au bout de son écriture. D'abord, je l'écris très vite. Je l'écris un petit peu comme un... Je crois que l'écriture a dû durer à peu près qu'un jour. Donc, ça s'est fait de manière assez rapide, mais assez intense. Et la construction de ce livre est la suivante. C'est une succession de portraits. Donc, il y a une trentaine de portraits qui incarnent chacun des ancêtres ou des aïeux qui m'appartiennent, mais qui remontent très loin dans ma généalogie. Donc, si loin que le premier remonte à l'époque de la préhistoire. Donc, c'est pour... Tout ça pour vous... Et signifier l'idée que nous sommes tous une partie de ces gens qui nous ont précédés. Et nous avons tous, dans notre arrière-cours, des milliers et des milliers de personnages qui, malgré nous, font ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous héritons, qu'on le veuille ou non, de cet héritage immense de l'humanité. Et quand on regarde à quoi ressemble à l'échelle d'Homo sapiens cette espèce d'ascendance de laquelle nous dépendons tous, nous nous apercevons que nous avons, en réalité, vous et moi, peut-être 80% d'ancêtres communs. Parce que c'est ça, la vérité. On a tendance à cloisonner les gens dans des sillons qui consisteraient à penser que nous sommes dans des mondes parallèles où nous avons des ascendances qui nous sont spécifiques. C'est totalement faux. La vérité, c'est que nous partageons des ancêtres de manière beaucoup plus forte. Et ça, la généalogie le prouve. Et donc, je voulais démontrer que nous étions que nous étions tout ça. Et donc, quand on met... Vous avez écrit dans Ubuntu, des fraises qui ont été reprises parce qu'elles ont attiré l'attention, elles ont retenu l'attention. On ne choisit pas ses ancêtres, on les embarque en nous, quels qu'ils soient. L'identité quand on me prête n'a aucune importance. Je préfère ce que je suis quand j'appartiens à quelque chose de plus grand, bien plus grand qu'une étiquette. Alors, s'il vous plaît, ne m'appelez plus béquée. Oui, parce que... Alors, cette phrase, elle a un peu choqué. Je peux le comprendre, je peux l'entendre. Mais moi, je refuse qu'on m'en refait dans une catégorie. Je suis un martiniquais, je suis un être humain, je suis un homo sapiens. Alors, je sais que la voie de facilité consiste à mettre chacun dans des catégories et à les résumer de manière souvent caricaturale. Et c'est sûr que quand on me traite de béquée, c'est une manière d'effacer tout ce que je suis par ailleurs. Alors, bien sûr, je suis un béquée, mais je ne suis pas que ça. Je suis un être beaucoup plus complexe, tout comme vous, tout comme n'importe qui. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas résumer les uns et les autres dans des cas identitaires. Et c'est vrai qu'en écrivant ce livre, j'ai compris que le combat identitaire, peut-être un mauvais combat, en tout cas, c'est ma conviction. Moi, je m'oppose au fond à cette obsession identitaire qui finalement a pour effet pervers d'enfermer les gens dans des catégories. Et dès qu'on est dans une catégorie, ça veut dire que la catégorie d'en face est plutôt une menace. Et donc, toutes les quêtes identitaires que le monde a pu connaître n'ont pu se traduire que par des conflits. sans pensant des guerres, sans pensant des combats entre les pays, ont souvent, essentiellement, une source de quêtes identitaires. Et donc, je me dis, au fond, est-ce que c'est un bon combat ? Est-ce qu'on doit choisir de mener, de se laisser guider par cette obsession quand on sait que jamais cette obsession n'a produit de bonheur sur Terre ? Et donc, je préfère, moi, aborder les gens en cherchant la personne qui est en face de moi plutôt que son identité ou son étiquette identitaire. Et donc, maintenant, je me méfie beaucoup de tous ces discours identitaires qui consistent à nous mettre dans des cases. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Vous avez écrit également deux nouvelles, Rectalinéa et une minute pendant le confinement, d'ailleurs, je crois que c'était... Qu'est-ce que vous avez voulu retranscrire à travers ces deux nouvelles ? Alors, Rectalinéa, c'est un roman, c'est un petit roman épistolaire. Donc, c'est une histoire, c'est deux histoires en une. Il y a à la fois une enquête dans ce livre puisque c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Gabriel et qui a quelques soucis personnels, qui est un martiniquais et qui se réveille le matin et une lettre est glissée sous sa porte, il l'ouvre et un message lui a adressé un message énigmatique et il ne comprend pas qui lui écrit et c'est un message qui lui parle de choses assez étranges et en fait, il recevra tout au long du livre quinze lettres et ces lettres, en réalité, c'est un prétexte à raconter et à résumer la Martinique dans le concert du monde et donc, j'ai voulu faire ce texte un peu dans un esprit de transmission pour raconter la Martinique, son histoire, sa géographie, sa culture, ses ressorts et y compris son intégration dans le concert mondial puisqu'il n'y a pas que la Martinique, la Martinique n'est qu'un élément du monde et ça se termine notamment par des perspectives, par l'avenir, par les orientations vers lesquelles s'oriente le pays et sur les défis que le pays a relevés. Donc, c'est un message de transmission mais qui permet pour quelqu'un qui veut découvrir le pays avec une lecture un peu romancée de comprendre, en tout cas, c'est la petite ambition que j'ai voulu y mettre, de comprendre l'essentiel de ce qui se cache dans ce pays. Et une minute, donc c'était peut-être d'histoire de confinement ? Oui, une minute, là aussi, c'est un peu ce texte à ce site particulier c'est qu'il a été écrit pendant les trois premières semaines du confinement, du grand confinement, du premier confinement de mars 2001 et je l'ai publié deux ans après et c'était toutes les réflexions qui se sont déroulées pendant ces trois premières semaines où on l'a déjà oublié mais c'était un moment assez étrange où beaucoup d'hypothèses se formaient dans les esprits. Il y avait des espoirs, il y avait des craintes, il y avait des doutes, il y avait des conflits, il y avait des polémiques et donc l'idée de ressortir ce texte avec une distance de deux ans nous permettait de revenir dans cet épisode avec un peu de distance et donc ça donne une lecture plutôt agréable, enfin, qui se veut plutôt agréable en tout cas et avec une construction originale puisque le principe, il s'appelle une minute parce que je me réveille le matin de la troisième semaine, il est 5h59 et 59 secondes, le réveil sonne à 6h et de 6h à 6h01, il se passe plein de choses dans ma tête et chaque chapitre dure une seconde donc c'est c'est une manière de dire le temps s'étire par les réflexions que pouvait installer le confinement dans une capsule courte, temporaire. Alors on va accélérer un petit peu Emmanuel de Reynal parce que le temps nous presse, on va avoir une autre personnalité qui a beaucoup compté pour vous, Roger Dejamme. Oui, Roger, ça fait partie des personnalités fortes que le pays a pu compter, je l'ai rencontré d'abord sur le plan professionnel puisque je l'ai rejoint sur le plan professionnel à la fin des années 90, oui c'est ça 90, j'étais à l'époque son concurrent en publicité et donc je l'ai rejoint dans une de ses agences, lui il avait créé la première agence de Martinique s'appelait Publicara et c'est quelqu'un qui a marqué son temps parce qu'il a été l'initiateur de beaucoup de choses, il avait une, c'était un visionnaire dans beaucoup de domaines, c'est le premier créateur d'une agence de publicité organisée, donc c'est lui qui a lancé cette profession en Martinique, c'est lui qui a lancé Contact Entreprise, donc il avait vu avant tout le monde à quel point il était important que le monde économique s'organise pour pouvoir montrer un visage positif et son utilité sociétale c'est lui qui avant tout le monde a convaincu notamment les membres de la société béquée de signer, de reconnaître l'esclavage crime contre l'humanité, c'était en 1998, deux ans avant la loi Taubira, il a quand même obtenu 400 signatures sur un texte qui s'appelle Nous nous souvenons, à l'époque il n'y a pas d'internet donc obtenir sa signature ça voulait dire aller dans les foyers et convaincre donc il a fait ce travail-là avant tout le monde avant que quiconque puisse même imaginer que ça soit possible et puis il a créé avec Gérard Dordine Carter l'association Contact Entreprise en 2007 tous créoles pardon en 2007 excusez-moi là encore une anticipation sur cette démarche du vivre ensemble voilà donc il avait des convictions fortes il a il bousculait un petit peu l'ordre établi il gênait parfois parce qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche on se souvient de certaines places d'armes avec certains syndicalistes je pense notamment à Damien-Marie Sainte à l'époque exactement mais c'était un bloc de sincérité c'était un bloc de courage et donc et ce qu'il faisait il faut reconnaître qu'il le faisait par par amour du pays et et sa grande gueule il l'a mise au service de son pays on termine avec une dernière photo qui concerne d'ailleurs tous créoles on vous voit avec Eric Dédé qui a été un des successeurs de Roger de Jarmes oui alors j'ai voulu mettre cette photo parce que Eric a eu le courage de prendre la succession de Roger à la mort de Roger à un moment où c'était difficile d'assumer l'association tous créoles il y a eu il y avait des polémiques etc et Eric avec avec sa coprésidente Madame Normand a réussi à tenir cette association à l'animer pendant trois ans et à tenir le groupe à le développer et à conduire à des actions extrêmement fortes et qui permet aujourd'hui d'ailleurs à cette association d'exister et de continuer à se développer donc il a été un maillon essentiel dans la vie de cette association qui aurait pu s'il n'avait pas été là qui aurait pu disparaître simplement alors on va passer à la dernière rubrique politique on ne va pas parler que de politique mais on va parler quand même un petit peu On va parler politique avec la première photo Emmanuel Rénal Renaissance Martinique ça vous dit quelque chose ? Oui Renaissance Martinique c'est ma première expérience dans on va dire le combat politique en tout cas l'ajout politique puisque j'ai été approché par Max Orville à l'occasion des élections de la CTM qui voulait absolument que je le rejoigne et que je rejoigne son équipe il portait une vision à cette époque et qu'il porte encore aujourd'hui qui correspondait parfaitement à mes valeurs donc une vision humaniste une vision d'ouverture c'est un centriste donc il n'est pas dans les excès et puis il avait aussi la volonté forte courageuse d'afficher un groupe qui soit pleinement représentatif de la diversité martiniquaise avec toutes ses composantes et c'est quelque chose qu'il voulait assumer il savait que ça pouvait lui coûter politiquement mais il estimait il estime encore je pense que c'est ça c'est la force de Max Orville que la Martinique ne peut se redresser que si elle embarque tout le monde et c'est fort de ses convictions qu'il m'a approché à cette époque là j'étais extrêmement dubitatif parce que la politique n'était pas du tout mon sujet et je ne voulais pas du tout m'y mêler mais en même temps son discours était tellement essentiel que je ne me sentais pas l'abandonner dans son combat donc je l'ai rejoint et j'ai cheminé avec lui et avec son groupe ses colistiers et puis son groupe de travail le temps de cette campagne et qui a été pour moi une expérience formidable là encore une expérience de rencontres d'échanges de stimulation intellectuelle de contacts humains et qui m'a permis de traverser une séquence tout à fait enthousiasmante vous avez apprécié cette expérience politique vous allez en refaire de la politique par la suite j'en sais rien j'ai apprécié cette expérience politique j'ai gardé bien évidemment mes engagements autour de l'équipe de Renaissance qui existe qui s'est entre temps organisée en partie donc l'association existe formellement bien à voir avec le parti présidentiel d'Emmanuel Macron qui a pris le non-renaissance pour les élections législatives il nous doit peut-être quelques royalties il faudra qu'on engage une discussion avec lui mais non aujourd'hui on est dans ce mouvement qui est un mouvement politique mais au sens noble du terme à ce stade j'espère qu'on va rester dans cette ligne là en tout cas c'est l'esprit qui anime les dirigeants actuels que ce soit Yvon-Joseph Henry ou Max Horville qui est de dire ce qui est important c'est de réfléchir en mode projet en mode action plutôt qu'en mode diagnostic je pense que tout le monde a fait le diagnostic du pays on sait ce qui ne va pas on est tous d'accord sur les points de faiblesse mais allons peut-être maintenant nous accorder sur les solutions il y a des projets à porter pour le pays il y a des idées à développer il y a des axes sur lesquels il faut mettre notre énergie et moi j'aime bien finalement la politique quand elle s'attelle à porter des projets ou à stimuler des projets on va voir la photo de quelqu'un que vous connaissez bien également Emmanuel de Reynal Bernard Hayot dans la rubrique politique pourquoi ? je vous pose la question est-ce que Bernard Hayot aujourd'hui joue un rôle politique en Martinique selon vous ? alors non Bernard Hayot joue un rôle économique majeur c'est un chef d'entreprise brillant qui a tout au long de sa carrière su développer ses entreprises mais peut-être est-ce le leader de la société béquée selon vous ? non moi je crois que là aussi ça fait partie des fantasmes je ne pense pas qu'il faille raisonner comme ça Bernard Hayot était d'abord un chef d'entreprise il aurait pu être non béqué le fait est qu'il soit béqué mais ce n'est pas ce qui en fait le leader d'une communauté laquelle communauté à mon sens n'existe pas je tiens de clair là-dessus c'est un groupe la communauté béquée pour vous n'existe pas ? non elle n'existe pas sauf à ce que vous y mettiez une définition qui n'est pas la mienne mais en tout cas ça n'est pas un groupe homogène ce sont des individus qui sont aussi divers que dans n'importe quel autre groupe socio-ethnique de l'île dans lequel vous trouverez autant de je ne sais pas de chefs d'entreprise que de salariés que de que de chômeurs que de RMistes que d'ouvriers agricoles c'est un monde très divers quand vous rentrez dans le détail de la composition de ce groupe dans lequel vous aurez autant de proportions d'idiot de gentil de méchant de etc voilà on est dans un monde très divers avec des points de vue politiques qui sont aussi divergents il n'y a pas un alignement de la pensée ou des points de vue dans ce groupe donc à partir de là je ne vois pas en quoi on pourrait qualifier ce groupe de communauté homogène il y a une réalité socio-ethnique elle est avérée mais il n'y a pas cette communauté qui pourrait laisser entendre qu'il y a une hiérarchie avec un commandeur avec un homme est-ce que Bernard Riot devrait prendre la parole plus souvent ? moi je crois que oui je crois que Bernard Riot apporte beaucoup à son pays par son action économique je crois qu'il a un sens de l'intérêt collectif qui est bien plus important que ce qu'on imagine ceux qui le connaissent un peu savent à quel point il s'engage sur des sujets d'intérêt général que ce soit pour reverdir les ronds-points que ce soit pour fleurir les bourgs des communes que ce soit pour insérer des jeunes martiniquais dans la vie active en finançant des associations en insertion que ce soit en aidant le monde artistique notamment dans l'art contemporain à travers la fondation Clément etc il est sur beaucoup de sujets mais on ne l'entend pas sur les sujets sensibles mais on ne l'entend pas sur aucun sujet donc il a une personnalité qui est la sienne qu'il faut respecter qui est la discrétion à titre très égoïste et très personnel je regrette qu'il ne s'exprime pas parce que je pense que sa parole serait utile je pense que quelqu'un qui a un tel succès mondial parce que son rayonnement dépasse largement nos frontières je pense qu'on aurait tous aimé entendre peut-être ses orientations ses conseils et peut-être faire en sorte que sa voix inspire aussi collectivement pourquoi pas d'autres forces vivent du pays il a des choses à dire il préfère c'est plutôt un faiseur qu'un diseur en tout cas ce qu'il fait il le fait avec qualité avec conviction donc on ne va pas le juger mais j'aurais bien aimé qu'il parle un peu plus en effet je vous propose deux vidéos on risque de déborder un petit peu la première vidéo concerne l'opération un million d'arbres on la regarde et on revient à plateau le programme Pays Vert tombe à point nommé il vient dans le jour d'après on sort quand même de trois mois de confinement de réflexion endormie d'isolement et là il faut bien reconstruire quelque chose de neuf et Pays Vert participe à cette reconstruction il s'agit maintenant de planter la première graine de ce que sera la Martinique de demain on estime que les arbres sont un excellent moyen de transformer radicalement le territoire c'est vraiment l'ambition de le faire avec la contribution de tous donc on parle vraiment d'un projet collectif simple à l'apparenté de chaque contribution et là on est dans le concret on construit quelque chose d'essentiel on veut transformer ce pays pour le rendre plus sain plus beau plus nourricier plus vertueux plus penteur de filières nouvelles sur le plan économique penteur de filières courtes le programme Pays Vert est bien plus ambitieux qu'il peut apparaître comme ça au premier regard c'est un projet de refondation du territoire Pays Vert un million d'arbres c'était il y a deux ans c'était il y a deux ans donc l'association est créée elle existe elle travaille c'est un travail extrêmement complexe puisqu'il s'agit de mobiliser les pépiniéristes enfin tous les acteurs de la filière il s'agit aussi de mobiliser des projets donc aujourd'hui quelques projets commencent à arriver mais on voudrait qu'il y en ait un peu qu'il y en ait d'avantages moi je reste convaincu que imaginer qu'il y ait un million d'arbres de plus en Martinique dans cinq ans je suis certain que le paysage même du pays serait transformé en profondeur donc voilà un projet simple en tout cas dans ses ambitions sur lesquels on pourrait s'accorder mettre un coup d'accélérateur parce qu'on sait que le bénéfice d'une telle démarche sera collectif un million d'arbres en plus c'est autant de filtres pour pouvoir freiner la poussée des vagues de brume du Sahara qui nous pollue aujourd'hui c'est empêcher le renumeur des côtes c'est tenir nos sols c'est faire revenir à la biodiversité dans le pays il y a mille vertus c'est même rafraîchir la température moi je regrette que Fort-de-France notamment sur la voie du TCSP la Sainte-Thérèse ait été faite sans même y intégrer des arbres je trouve que c'est vraiment dommage qu'on soit passé à côté de ça il faut qu'on reprenne la culture de l'arbre c'est quelque chose d'essentiel qui nous rebranche dans notre nature et voilà je pense qu'on doit pouvoir s'accorder là-dessus alors un autre sujet lié à l'environnement un sujet très sensible Emmanuel de Renal on regarde une autre vidéo et on en parle après la colère commence à se traduire sérieusement il n'est pas question qu'il y ait prescription pour la chaîne de crime qui a été commise contre nous contre la nature et contre les humains de ce pays il n'est pas possible que l'État qui engloce une grande part de responsabilité ne prenne pas les mesures pour une véritable réparation des dégâts qui ont été posés Emmanuel de Renal est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait un non-lieu dans ce scandale du chlordécone indépendamment des responsabilités on sait que c'est un dossier qui a fracturé à nouveau la société maritonicaise avec des accusations est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait prescription qu'il y ait un non-lieu dans ce dossier là il faudrait que je vous fasse une réponse d'experts juridiques que je ne suis pas ce que je sais c'est qu'en 2006 quand il y a eu les plaintes pour les parties civiles qui se sont enclenchées contre le scandale du chlordécone je sais que la profession bananière a été l'une des premières organisations à se porter partie civile et donc je pense qu'il s'agit vraiment d'un sujet qui concerne une profession laquelle profession sait porter partie civile et donc à ce stade là souhaite objectivement arriver à des conclusions de justice maintenant si il y a un non-lieu quand il y a eu cette menace qui a été annoncée il y a quelques années il y a deux ans je crois je crois que j'étais un des premiers à m'en émouvoir et j'étais un des premiers à écrire très vite avant même que quiconque d'autre ne puisse réagir à ce risque là en disant que je ne comprendrais pas qu'il y ait un non-lieu bon je l'ai fait sans connaître bien évidemment les tenants et aboutissants juridiques du dossier mais c'est vrai qu'à première vue c'est choquant de dire qu'un tel sujet n'aboutisse pas à une conclusion de justice donc je peux comprendre l'émotion que ça génère la société B qui a été montrée du doigt a été même accusée d'être dans son ensemble responsable de ce scandale du chlordécone et vous vous combattez cet amalgame moi je pense que c'est un véritable amalgame que je trouve très injuste si on regarde les faits de manière précise le chlordécone a concerné une période qui a duré 22 ans qui s'est arrêtée en 92 ou 93 donc ça fait plus de 30 ans enfin ouais plus de 30 ans et concerné une profession qui employait enfin qui concernait 600 exploitants agricoles parmi lesquels il y avait 30 ou 40 béquets voilà la situation factuelle il est vrai que ces 30 ou 40 béquets avaient des positions dominantes dans la filière c'est certain mais voilà de quoi il s'agit et comme par un tour une équation incroyable la totalité des membres de la société béquets s'est retrouvée accusée d'empoisonnement moi le premier d'ailleurs parce que je vous passe le nombre d'accusations que je subis encore aujourd'hui sur la question moi qui n'ai jamais planté de pied de banane de ma vie ni moi ni mes frères et soeurs ni mes parents ni mes grands-parents ni mes arrière-grands-parents je suis étranger à ce secteur donc je vois pas en quoi je dois porter un fardeau qui n'est pour le coup pas le mien peut-être lié à l'époque au circuit d'importation parce que je vois qu'Ivaillot a été lui aussi clairement désigné comme responsable oui mais en quoi 99,9% des béquets qui ne sont ni implantateurs ni exploitants agricoles doivent être en tant que béquets en tant que béquets pointer du doigt c'est ça le sujet il faut faire attention à ce genre d'amalgame dans Ubuntu j'écris de manière très claire le danger de l'article défini pluriel lait devant un qualificatif pour désigner un groupe d'individus et je dis que quand on dit lait béquets les arabes les noirs les juifs etc on utilise un vocable qui est l'antichambre du racisme c'est ça le sujet donc il faut faire très attention à cet amalgame il y a un sujet du chlordécone qui est un sujet de préoccupation majeure mais il ne faut pas en faire un sujet de division sur des critères socio-ethniques je trouve que ça c'est la ligne de fracture et je vous le dis d'autant plus que ma personne qui est totalement étrangère à ce sujet et se retrouve dans l'obligation constante de devoir se justifier de devoir répondre à ces questions alors qu'encore une fois je n'ai jamais mis de désirements dans mon jardin alors un autre contexte dans lequel vous avez dû vous justifier ou en tout cas sur lequel vous avez également subi des critiques et Steve Gadet aussi c'est le dialogue improbable entre un descendant alors entre un béquet et un afro-descendant que vous avez co-écrit avec Steve Gadet c'est un échange en fait et Steve Gadet lui-même a été fortement critiqué avec le recul qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous nous diriez sur cette expérience ? alors moi je trouve que c'est une très belle expérience moi je suis très heureux d'avoir rencontré Steve Gadet Steve Gadet qui n'est pas du tout une personne avec qui je partage des convictions nous sommes plutôt opposés sur beaucoup de sujets mais c'est quelqu'un avec qui j'ai pu engager un dialogue sincère sans pour autant que ce dialogue nous fasse travestir nos pensées respectives Steve est resté intègre dans sa vision c'est un universitaire guadeloupéen qui s'est beaucoup impliqué dans les mouvements activistes etc et donc sur le papier comme ça on est a priori deux personnalités très opposées mais ce qu'on a fait je pense de manière très sincère on a voulu dépasser ces clivages de surface pour oser un dialogue donc on s'est rapproché mutuellement on l'a fait en discrétion pendant un an et demi sans aucune intention de publier quoi que ce soit donc on s'est rencontré près de chez lui sur un terrain vague le mercredi soir on discutait on dialoguait on abordait des sujets sur lesquels on ne s'accordait pas mais au moins on s'entendait et on posait nos arguments respectifs et chemin faisant on s'est rendu compte que finalement le dialogue était possible sans forcément que ça aboutisse à des conclusions communes et il faut donner de la valeur au dialogue en Martinique on a souvent tendance à évacuer le dialogue parce que il y a des prérequis qui fait que le dialogue n'est pas souhaitable et d'ailleurs moi j'aurais souhaité que ce dialogue qui s'intitule dans le livre un dialogue improbable il n'aurait jamais dû être improbable après tout les raisons pour lesquelles Steve subit des attaques qu'est-ce qu'on lui reproche simplement d'avoir parlé d'avoir dialogué il y a deux personnes qui dialoguent qui se respectent mutuellement et qui restent dans leurs convictions quel est son crime quel est le mien je vous le demande Merci beaucoup Emmanuel Renard d'avoir partagé votre parcours avec nous merci à vous de nous avoir subis première diffusion de ces affaires nous le mercredi 20h et puis vous pouvez revoir toutes nos émissions sur le Youtube de Zitata TV très bonne soirée ou très bonne journée à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501